J'ai l'immense plaisir de remercier d'abord pour commencer les organisateurs et organisatrices des enjeux, pour leur confiance et pour l'occasion qu'ils m'ont donné de découvrir, de parcourir plus avant l'oeuvre de Stéphane Lambert à ma gauche et de Suzanne D'Occut à ma droite, que j'accueille aujourd'hui avec une ligne évidemment de force qui traverse l'oeuvre. Alors je vais commencer par représenter vous Stéphane Lambert, vous êtes à la fois poète, romancier, essayiste et dans nos échanges qui ont précédé cette table ronde, vous m'avez écrit cette phrase assez frappante qui disait que « de près ou de loin, quoi que vous ayez fait, ça avait toujours un lien avec l'art ». Et je trouve que c'est quelque chose qui annonce avec force la teneur de ces échanges-là. Votre travail d'écriture autour de la peinture ces dernières années s'est plus particulièrement concentré sur les biographies de peintres et d'artistes et c'est de cela particulièrement que nous parlerons. Vous êtes actuellement présidence de Paris à la librairie des Traversées et vous allez publier en mars prochain, si je ne m'abuse, votre livre à venir autour de Goya, l'éclat dans le désastre, vision de Goya, l'éclat dans le désastre. Et quant à vous, Suzanne Lopette, vous êtes à la fois poétesse, photographe, artiste dans plusieurs dimensions de ce qui occupe l'art, vous avez des fonctions également éditoriales, vous avez fondé et vous dirigez avec Pierre Afféry la revue littéraire d'État. Ce c'était jadis. Et puis il y avait la revue de Carme également et vous m'avez écrit, vous, que votre travail d'écriture avait commencé par laisser une très large place à la photographie et qu'à mesure que vous avanciez, cette place-là, peut-être, était en train de laisser la plus grande place d'honneur à l'écriture plutôt qu'à la photographie et cela se sent en effet à la lecture. Alors, pour éviter de parler trop longtemps, je voudrais proposer une ligne que j'annonce d'emblée trop stricte, trop sévère et que nous nuancerons au fil de l'entretien entre vos deux lignes et le partage en un sens pour dire d'emblée que peut-être que, Suzanne Lopette, vous seriez d'accord avec ça, vous travaillez davantage autour de l'optique, de la vue en vous, Stéphane Lambert, vous travaillez autour de la vision, peut-être davantage, c'est le titre de votre futur livre, de votre livre à venir sur Goya. Chez Suzanne Lopette, domine les formes, les volumes, chez vous, Stéphane Lambert, on a frappé la place de la couleur accordée à cette couleur où, justement, chez Suzanne Lopette, on a davantage à faire au noir, au blanc et à cette zone grise. De l'entre-deux, la question peut-être chez Suzanne Lopette serait celle du comment on voit, qu'est-ce qui fait que nous voyons de la manière que nous voyons et qu'est-ce qui pourrait être vu si c'était reçu d'une autre manière. Chez vous, Stéphane Lambert, la question est plutôt de pourquoi on représente ainsi ce que l'on représente, quel est cet élan, ce désir dont parlait Dominique tout à l'heure. J'aurais tendance à parler peut-être de votre côté, Stéphane Lambert, d'une investigation sur ce que la peinture fait autant que l'on frappe. Chez vous, Suzanne Lopette, une réflexion peut-être ancrée sur l'espace, à ce nuance, à mesure qu'on avance. Et enfin, en réalité, je pense que je vais me taire dès maintenant et laisser la parole à vous, Stéphane Lambert. Nous avions convenu que vous ouvririez cet échange avec un court texte que vous avez écrit pour préfacer votre vision de Goya et qui s'appelle « Portrait de l'écrivain en amateur de peinture ». Je crois qu'il posera d'emblée nos envies principales. C'est un texte que j'ai écrit pour une autre intervention sur la question d'écrire l'art à Montréal et qui s'appelle « Autoportrait de l'écrivain en amateur de peinture » et qui me semblait introduire assez bien le volume sur Goya. Ce sont des extraits de cette préface. « La peinture a toujours été une grande source de troubles. Je me suis tout de suite senti à l'aise. C'était un univers familier qui me parlait directement, sans intimidation ni protocole. C'était presque comme si ce que j'observais, je l'observais avec le regard du peintre, comme si j'entrais naturellement dans sa vision. La peinture était le miroir d'une intériorité ordinairement tue. Par elle, j'avais l'impression d'exister davantage, d'activer des zones mortes en moi. Car ce sont souvent des images où partent mes mots. Images mentales, images souvenirs, images vues, œuvres réveillant d'autres images, et ainsi de suite. Comme si les mots n'avaient d'autres finalités que de produire des images eux aussi. De les faire rejaillir du fond ensemellier ou être gise. Je me demande combien l'écriture n'a pas été une manière de prolonger mon trouble devant la peinture, de devenir un peintre avec des mots, d'explorer le mystérieux contenu de mon regard. Les artistes étaient ceux qui, par le biais de la matière, donnaient une existence à la vie intérieure. Leur création s'attachait à exprimer ce qui fondait l'essence du vivant. En elle, je retrouvais ce qui animait silencieusement mon esprit et mes sensations. Ce qui d'habitude me laissait de côté, occupait la place centrale dans les œuvres que j'aimais. Mon sentiment d'étrangeté ne m'était pas particulier puisque d'autres y vivaient aussi. L'art s'aventurait dans un espace imaginaire où continuaient d'errer les hommes, un lieu immémorial enfoui sous l'agitation. C'était vers cela que je voulais m'acheminer. J'avais déjà pu éprouver combien le langage butait contre nos propres limites. Les peintres ne me disaient rien d'autre que d'oser tâtonner, de fouiller encore ce qui me résistait, de faire confiance à mon regard, d'assumer l'instabilité de ma quête, en accepter les errances et les égarements. Les notes que je prenais à partir des œuvres observées allaient progressivement me conduire à m'émanciper de leurs études, s'appuyer pour apprendre à sauter, en quelque sorte. L'art obligait à se remettre en question. Ouvrir, 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 me murmurait des œuvres dans les galeries et les salles de musée. Leur diversité invitait à se méfier de tout ce qui rétrécissait le champ d'investigation. « Faire feu de tout bois, il n'y avait pas de matière noble quand il s'agissait d'attraper ce qui se dérobe. La création entraînait l'esprit dans une logique amplifiée. Ouvrir, 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 me répétait les œuvres, comme si leur créateur avait trouvé en elle une voix qui s'était affranchie des lois de la limitation. Je respirais sereinement en devinant leurs fantômes. J'avais un pied et un œil à leurs côtés. Voir, c'était pousser le langage hors de ses automatismes. C'était entrer dans l'ouvert. Voir, c'était commencer à écrire. » Merci beaucoup pour cette lecture. Voir, c'était commencer à écrire. Et vous écrivez, vous ouvrez également ce livre de Goya, sur Goya, par une citation de Fernando Pessoa, « Je suis faite ainsi, lorsque je veux penser, je vois. » Et vous, Suzanne Gopel, vous êtes également photographe, vous écrivez en accompagnant vos écrits de photographie, du moins dans vos premiers tests. Alors, ma première question est très simple et très large à la fois. Qu'est-ce qui préside au choix que vous faites des tableaux, des artistes que vous choisissez, Stéphane Lambert, des tableaux plus précisément dans vos derniers ouvrages, Suzanne de Bette ? J'en ai choisi quelques-uns qui sont très vastes. On croise chez Stéphane Lambert, Nicolas Dostal, on croise Rodko, on croise Christian C, qui est un peintre contemporain peut-être moins connu, on croise James Torelli. Il est pied présent dans la salle. Il est pied présent et nous le saluons et nous le remercions. On croise chez vous, Suzanne de Bette, Chardin et la bulle de savon dans votre dernier livre, « Rien à cette magie » qui est paru en 2018. On croise dans « La plus grande aberration » Loka Paturini, ce portrait-là. Alors, pourquoi cela ? Quel est ce rapport que vous avez ? Alors, ce que je pourrais répondre dans un premier temps, c'est que c'est précisément en revoyant, en tout cas ces deux tableaux, l'un de Jacopo Di Barbarie et l'autre de Chardin, que je me dis que mon choix était le bon. Mon choix était le bon pour moi, bien évidemment. Parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est absolument pas épuisé. Et je le constate en revoyant les images à chaque fois. Il y a quelque chose qui ne s'est absolument pas épuisé dans cette tentative de, comment dire, de... Et c'est là, il y a vraiment la question d'écrire sur ces peintures, de m'amuser avec, parce qu'il s'agit aussi de ça, de les considérer, en tout cas. Prenons ce terme général, de les considérer. Et en fait, oui, en effet, à les considérer, je me rends compte que quelque chose d'absolument substantiel, essentiel, dans ces images, et ne s'est pas épuisé pour moi, et opère toujours cette même fascination, attraction, etc. Voilà. C'est ce que je pourrais répondre dans un premier temps. Alors maintenant, il y a d'autres raisons, bien évidemment, qui ont fait que... que ce sont ces tableaux-là que j'ai choisis pour en faire un livre, mais peut-être qu'on y reviendra après, et que... En fait, c'est la question la plus difficile d'entrée de jeu, parce que... Ah non, ça se corse à fait. Ah ! Non, parce qu'en fait, je vais répondre une chose assez bâton, mais vraiment, c'est les œuvres qui s'imposent à nous. Il n'y a pas de préméditation, dans le sens où on réfléchit, on va se dire, tiens, qu'est-ce que je vais... quel artiste ou quelle œuvre... Voilà, c'est des rencontres qui se réalisent, se cristallisent à travers une œuvre, mais qui sont la convergence de beaucoup de choses qui nous traversent, et qui font que le moment où on voit ces œuvres, quelque chose, comme l'évidence, pour moi, ça pose, de savoir qui est là, dans la relation avec la chose observée, la matière d'un livre, à savoir quelque chose d'une densité invisible que j'ai envie de mettre en nom. Après, effectivement, comme pour Suzanne, au cas par cas, je peux expliquer pourquoi tel ou tel, par exemple pour Goya, qui s'est intercalé dans un autre projet d'écriture que j'avais en cours, c'est l'urgence dans laquelle le monde est aujourd'hui, où tout à coup, je revoyais la peinture de Goya sur laquelle j'étais en train de préparer quelque chose depuis une dizaine d'années, il y a plusieurs projets comme ça sur lesquels on travaille, qui ne l'apprécie pas toujours, et tout à coup, cette espèce d'urgence dans laquelle on est, la peinture de Goya, m'a paru extrêmement forte, parce que lui aussi a peint à une époque où il y avait des enjeux colossaux, et malgré tout, il a continué à peindre, et il a transformé ses défis en création, et donc, c'est pour ça que c'est le petit éclat dans le désastre. Donc, il y a aussi des choses beaucoup plus contextuelles qui justifissent, je crois. En fait, c'est ça qui me frappe à la lecture de vos œuvres respectives, c'est que vous semblez vous concentrer, Stéphane Lambert, sur un artiste, pour Goya, vous parcourez différentes œuvres, mais c'est un geste, pour Monet, vous lui consacrez deux ouvrages, vous êtes plongé avec cette personne, vous scrutez un désir, vous scrutez un élan, un gouffre peut-être, tandis que vous, Suzanne Lopet, vous concentrez sur une œuvre en particulier, et l'artiste semble s'effacer, d'ailleurs, la thème de l'effacement, on y reviendra, est vraiment prégnant dans votre œuvre, mais la question sera plutôt celle de, cette œuvre singulière-là, qu'est-ce qui s'y joue, qu'est-ce qui affecte le regard ? Et c'est une différence de ce qui vous pointe là-dedans. En fait, je crois que si je me concentre sur une œuvre, c'est-à-dire un tableau, là, en l'occurrence, ou une boîte d'optique, comme dans le précédent livre, c'est parce qu'il y a pour moi quelque chose qui serait comme une énigme dans l'image, dans ce tableau précisément, qu'il faudrait arriver, non pas à percer, parce qu'on ne perce jamais les énigmes, ou en tout cas, on ne perce que les énigmes qui sont inintéressantes, selon moi, mais en tout cas, il y a comme une énigme à percer. Et donc, il faut fouiller, et il faut creuser cette image précisément. Il faut faire comme on peut, c'est-à-dire aller de point en point, essayer de voir ce qui se joue dans l'image, tout en sachant que, encore une fois, qu'en fait, on est renvoyé à quoi ? On est renvoyé, en définitive, à l'élaboration de sa propre écriture, c'est tout. Bon, maintenant, on est renvoyé à l'élaboration de sa propre écriture, mais aussi, on peut, parfois, quand même, toucher du doigt un certain nombre de motifs. Voilà, dans l'image. Donc, en fait, c'est une chose, ça serait comme une chose infime, pour moi. Donc, une image, une image, c'est déjà quelque chose. C'est déjà beaucoup, de me concentrer, pour moi, sur une image. En fait, je pourrais travailler, d'ailleurs, dans mon livre sur Nicolas Dostal, c'est parti plutôt, quand même, d'une seule œuvre, qui est le grand concert, le dernier tableau, en fait, ça s'organise un petit peu autour de ça, mais ce qui m'intéresse aussi, à travers les œuvres, c'est ce que les œuvres font revivre, de l'être qui les a créés, et c'est ça qui me trouve et qui me donne toujours le vertige face aux œuvres réelles, même, pas à leur reproduction, parce qu'on a une espèce de connexion, comme ça, avec la vitalité revécue à travers l'œuvre d'un autre être qui est dans le passé et qui résonne à travers notre réalité présente. Et cette communication-là, cette espèce de résonance-là, c'est quelque chose de plus important pour moi et que j'essaie de mettre en mots et de faire exister à travers les mots et qui, en plus, passe à travers moi, qui ne suis pas une finalité non plus, qui continue après à travers le lecteur et donc il y a une espèce de continuum. Vous écrivez d'ailleurs dans Le jardin de séisme que vous consacrez à François Muir, comment on t'empêchait que nos « je » se rencontrent à ce « je » dangereux d'écrire sur un autre ? Je vis si près de la confusion que je finis par habiter ce que j'auscute. Je deviens l'objet. Et l'objet s'exprime à travers ce que je lui fais dire. Nos personnes se confondent. Là, vous posez la question redoutable de la place du « je » dans la biographie de l'autre et de soi-même comme l'autre artiste. C'est ce que vous interrogez en disant que c'est votre écriture qui se déplie à mesure qu'on interroge l'image. Comment ce dialogue, se négocie-t-il entre une attraction, un désir premier qui émane de vous, une fascination exercée par l'œuvre et cette rencontre-là de faire figurer l'œuvre ou non dans l'écriture, dans votre ouvrage sur Goya, vous faites figurer des reproductions de ces peintures dans l'un des livres sur Monnaie, vous faites figurer des photographies d'archives, vous le faites exister, vous les citez parfois également les artistes dont vous parlez. Vous, Suzanne Mepel, vous faites, vous jouez et faites figurer des reproductions, des tableaux dont vous parlez, ici dans la plus grande aberration avec ce portrait de Lucas Pacioli. Comment se négocie cette co-présence ? Comment circule-t-elle ? Alors, en fait, il est vrai que dans la série des quelques photos qui figurent dans chacun des livres, il y a toujours l'image du tableau ou de l'objet que je me réapproprie moi-même en image tout en ayant un infini respect pour l'image. Je ne vais pas m'amuser à la détruire mais je me la réapproprie, mettons, dans un cadre un peu différent, là en l'occurrence, j'ai reconstitué quelque chose autour de l'image. Mais parce que, peut-être que ça dit simplement que le texte qui vient parler d'un tableau est toujours un texte qui se situe à côté ou en parallèle au tableau. Que il y a... Pour moi, il y a une forme de prétention à prétendre que le texte va se confondre d'une manière ou d'une autre, va trouver le lexique qu'il faudrait pour dire quelque chose de ce tableau. Il y a toujours quelque chose qui se joue en parallèle, qui... Chacun... Chacun est l'image et le texte. Bon, c'est une banalité de le dire mais peut-être que ça n'est pas toujours le cas, qu'on ne le dit pas toujours assez, que chacun a sa spécialité et que chacun se tient un peu à distance. Et que c'est... En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce milieu, ce milieu qu'il s'agit d'explorer comme on peut et donc l'image qui... L'image comme le texte peut, à sa manière, se réapproprier un peu la chose quand il est question, l'objet dont on essaie de parler. Et ici, presque par dispositif, le texte accompagne le photomontage, le photogramme, je vous ai pu employer, ce mot-là, qui accompagne le photomontage. Oui, oui. Avec une superposition des arts. Oui, enfin bon, il y a une manière, en effet, de prendre une certaine distance avec l'objet ancien et de le coller sur quelque chose qui est, voilà, qui est, en effet, parce que l'objet, tout en haut à gauche, est un photogramme que j'ai fait. qui revient. Qui revient, oui. Alors, bon, ça, c'est une autre histoire. Ça revient. Ça revient indéfiniment jusqu'à ce que ça se décolle comme une vieille sensue. La comparaison est de vous et je ne la reprendrai pas à ma charge. Et quant à vous, Stéphane Lambert, on n'a pas du tout cette manière d'articuler texte et tableau. J'ai envie de revenir à la citation que vous avez faite sur la fusion des jeux. En fait, c'est intéressant quand même que quand j'écris, j'ai même tendance à dire quand on écrit, on essaye que le texte devient quand même une forme d'unité où les choses finalement se fusionnent, le sujet, l'objet. et s'il y a une intervention effectivement d'images. C'est vrai que ce n'est pas le cas spécialement dans mes livres. Ce n'est pas que j'y suis opposé. Et d'ailleurs, j'ai des grands modèles dans le genre comme évidemment Sébade qui pour moi est un exemple parce qu'effectivement la conjonction, l'introduction des images en communication directe avec le texte mais en même temps qui donne un rapport complètement différent à ce qu'on peut comprendre du texte puisqu'il joue sur la fiction, la réalité. Des fois, c'est des fausses archives. Il y a un jeu de trompe. Il y a une incidence, ça compose le texte en fait, ces images. Et donc, moi, je n'ai pas vraiment ce travail-là. Je ne pourrais pas l'avoir. Et souvent, quand on écrit sur l'art, c'est plutôt des problématiques liées avec les éditeurs ou les lecteurs de savoir est-ce que les lecteurs vont comprendre si on ne met pas le tableau dont on parle. Donc, il y a toujours des espèces de questionnements, des négociations avec les éditeurs de savoir s'il faut mettre les heures. Moi, souvent, au départ, j'étais plutôt pas pour le fait de mettre des heures puisque je n'estime pas écrire des choses illustratives. Je n'essaie pas de traduire les heures, j'essaie de traduire plutôt ce qu'est la création et que le texte, ça devient un objet à part entière de création et pas attaché à une oeuvre. Maintenant, par exemple, dans le Goya, il n'y a pas encore par une personne plus bien, mais par une autre. Là, effectivement, dès l'entrée de jeu, je me suis dit je vais utiliser les images et c'est vrai que ça induit quelque chose de différent dans l'écriture parce que dès lors qu'il y a les images, il y a des choses d'office dont on peut se passer en fait dans l'écriture. Et donc, il y a effectivement une incidence de l'utilisation de l'image dans son écriture. Et ça change d'ailleurs complètement la manière dont vos livres se déroulent. Il y a quelque chose pour le dire de manière un peu trop schématique de narratifs qui parfois donnent la parole aux artistes dont vous parlez dans vos premiers livres sur les peintres. Une question parfois de monologue intérieur, de plonger dans leur psyché tandis que le Goya se donne sous la forme d'une juxtaposition, une déambulation qui permet à chaque fois d'explorer une autre facette de votre interrogation. Le jeune prend plus de place à mesure en fait que les œuvres elles-mêmes prennent la place sur la page et le dispositif visuel change complètement. C'est ça la question à laquelle j'arrive, c'est celle de la traduction de ce rapport entre les arts visuels et votre écriture qui donne parfois des livres qui sont eux-mêmes des objets visuels. On peut donner cet exemple, c'est peut-être plus flagrant à ce moment-là chez vous, si vous avez une opel, il ne prend rien à cette magie. Il y a tout un travail de texte, une photographie qui est un montage photographique et des légendes qui ne sont pas le texte principal, qui accompagnent et jouent avec la photographie. Alors, comment est-ce que cette présence, cette fascination pour les arts visuels influence-t-elle la manière dont le livre devient objet ? C'est une question qui ne va pas de soi parce qu'en fait, il n'y a pas de procédé. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que l'image que je vais regarder très 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 longtemps, je lui fais une certaine confiance dans le sens où je me dis qu'elle va imprégner, comme elle a imprégné ma rétine, elle va imprégner ce que je vais tenter de déplier à partir d'elle, le déplier par l'écriture, disons. Donc, et par l'image, mais comme encore une fois, vous le disiez, l'image est beaucoup moins présente qu'avant et je passe beaucoup plus de temps à écrire. mais donc, il y a une espèce de confiance que je laisse et je laisse aller le travail et je laisse en effet se déplier au fur et à mesure la façon dont ça pourrait advenir. Donc, il n'y a pas de plan préalable où je me dirais que telle et telle image page va induire telle manière. Voilà, c'est quelque chose qui se fait comme ça sans que je puisse vraiment le décrire plus que ça. Ce qui est très flagrant, c'est qu'il y a un mélange de très grand contrôle de l'espace de la page. Souvent, vous écrivez par bloc, en réalité, en supprimant la ponctuation avec parfois des effets de liste et parfois de véritables phrases narratives. mais la phrase « le bloc est calibré pour tenir sur la page » face à cette photographie avec une autre légende. Il y a à la fois ce grand jeu, cette grande spontanéité et cette grande maîtrise. Oui, mais alors, ce que vous évoquez comme un bloc, c'est quelque chose dont je suis absolument prisonnière. C'est-à-dire que de livre en livre, je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai reproduit à peu près le même nombre de signes par page et le même... Voilà, il y a une récurrence comme ça qui me dépasse et que sans doute j'aimerais dépasser. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, c'est comme s'il y avait un format qui s'imposait à moi à chaque fois. Maintenant, la maîtrise... Alors, voilà, ça, c'est une non-maîtrise parce que je considère que ça me dépasse. C'est une contre-adouille. Une contre-adouille. Une contre-adouille intérieure. Maintenant, pour ce qui est du reste, oui, tout se fait pas à part. si j'emploie l'image du dépli, c'est bien comme ça que ça se fait. C'est très progressif et très lent. Mais, et en même temps, voilà, à chaque fois, de livre en livre, il y a une interrogation sur la forme que ça peut prendre. Comment, où et comment l'image intervient. sont les blancs, où 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 sont les blancs. Est-ce que c'est induit par le tableau lui-même, j'en sais rien. Je ne pourrais pas le dire. Et quant à vous, Stéphane Lambert, alors j'ai parlé beaucoup de votre écriture narrative, mais vous écrivez également des poèmes, et dans Art Poems, ce que vous avez publié en 2017, on voit peut-être de manière beaucoup plus flagrante le caractère visuel de votre écriture au moment où elle interroge justement la création. On voit ici ce jeu sur l'espace à la fois de la page et l'espace tel qu'il est appelé, tel qu'il nous est suscité, en fait, par le regard qu'on pose sur l'étoile de votre coup. Oui, enfin, c'est un peu ça, de toute façon, la leçon des arts plastiques par rapport à l'écriture, ça invite à réfléchir parce qu'effectivement, c'est aussi comme Suzanne des choses qui se mettent en place de manière instinctive, intuitive, d'attonnement, mais il y a en tout cas une recherche formelle. Moi, j'ai fait un livre sur Beckett, son voyage en Allemagne, où il a découvert Frédéric et qui a complètement révolutionné sa voix, enfin, dans le deux sens, c'est-à-dire d'écrivain puisqu'il a fait confiance à autre chose qu'à l'intérêt. dans la construction littéraire et il a vu que la forme pouvait être un message et avoir le fond. Donc, il y a cette réflexion-là et effectivement, le choix des artistes, enfin, le choix toujours entre guillemets, des artistes, influe. par exemple, quand on écrit sur Rodko, ça paraît être tellement contradictoire d'écrire sur Rodko puisque c'est quand même une œuvre de dépassement, une œuvre où la parole paraît totalement superflu. Donc, déjà, c'est sûr, enfin, là, je ne parle pas pour le poème mais pour le petit livre que j'écris dessus. Je savais que je ne pouvais pas faire un livre bavard forcément sur Rodko. Donc, et d'ailleurs, progressivement, le livre se dilue comme ça et la parole se raréfie et c'est vrai que dans les textes poétiques, c'est un exercice plus récent, ça, dans mon travail, mais que je continue. Là, par exemple, je vais faire un texte sur l'IUFAN et qui travaille dans l'espace réel mais dans la confrontation de l'œuvre à la réalité extérieure et c'est vrai que je voulais aussi que ces dimensions apparaissent dans le... mais sans vouloir non plus être dans la traduction de l'œuvre que j'explore mais d'être moi-même également dans une espèce de processus d'invention formelle où la disposition typographique dise quelque chose ou me fasse en tout cas sentir quelque chose. Oui. C'est vraiment... Je suis frappée dans vos deux discours par cette question-là de ne pas écrire, de ne pas décrire, de ne pas traduire, de ne pas s'affronter à cette question dont on sait à quel point elle est impossible de traduire exactement en mots ce que l'on ressent à l'image et à vous lire. J'ai été très frappée par les secours que vous trouvez parfois dans l'écrit et dans d'autres œuvres. Vous parliez justement de votre livre sur Beckett et sa découverte de Friedrich. Ce n'est pas alors tellement des peintures de Friedrich que vous parlez, c'est plutôt du sentiment de Beckett face à cette peinture et de votre sentiment face à Beckett face à cette peinture. J'en ai parlé tout à l'heure, vous citez beaucoup les correspondances par exemple des artistes qui vous intéressent. Et chez vous, Suzanne de Beckett, il y a une, comment dire, presque une marqueterie de citations. On trouve, alors Pellemel, Safo, Macbeth, Xavier de Mestre, Anaximet, Neuclide, Rousseau, Proust, Ronsard, Barthes. Il y a un foisonnement ici de, presque de secours. Vous diriez que ce sont des adjuvants dans cette manière d'écrire autour, d'écrire avec ? Adjuvants, je ne sais pas, comment dire, ça intervient parce qu'il me semble qu'à un certain moment donné, c'est juste que ça intervienne ainsi, qu'une phrase de quelqu'un d'autre me convient et donc je la convoque et je la, en fait, il me semble que le plus souvent je la décontextualise et je la réemploie, alors peut-être que c'est un abus que je reconnais, volontiers, mais je la réemploie, mais voilà, il y a une espèce de, peut-être parfois de rapte qui est à la fois en même temps un hommage, mais un rapte qui redéfinit un peu, réemploie la phrase et en même temps la décale un peu, en tout cas, c'est comme ça que ça se fabrique souvent. Donc presque toute une pratique du braconnage, de cette manière de faire virevolter à la fois souvenir de lecture, des pensées, des... Oui, sans doute, oui, oui. En fait, moi ça me paraît assez naturel parce que quand on va vers une œuvre on n'y va pas seul, on est chargé déjà de pas mal de choses, à la fois de notre propre vécu, mais notre vécu est chargé de références de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu, donc en fait finalement le grand mythe de l'écrivain seul, je vous parlais juste avant, finalement on n'est pas si seul quand on écrit, on est chargé de toutes ces voix qui nous habitent et finalement on les convoque, on les prend avec nous, on les accompagne, comme je l'ai dit dans mon texte que je l'ai dit, moi je trouve que l'écriture, enfin la création, il faut faire feu de tout bois, après il y a une question de dosage, d'équilibre, donc je refuse rien, a priori, je ne m'interdis pas de les convoquer, après j'aime pas tellement quand les oeuvres, quand la dimension théorique prend le dessus, c'est un ordinateur politique en tout cas, sur la démarche le plus sensible, donc c'est plus une question de compagnonnage, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, cette notion-là, c'est qu'à travers les oeuvres, quand Beckett voit Friedrich, je pense que c'est ça qui ressort, c'est une communauté qui se met à vivre. Ce que je voudrais juste rajouter, c'est que je crois que ces citations, ces phrases que j'utilise, je les utilise exactement de la même manière dont reviennent, peuvent revenir des choses que j'ai écrites moi-même, et qui, comme une espèce de récurrence, mais à chaque fois qui prend peut-être un sens un peu différent parce que, dans un contexte différent, dans une phrase différente, mais que, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut faire varier les propositions, et pour cette raison et pour d'autres qu'on n'a certainement pas le temps d'expliquer là, mais la raison de ces résurgences à la fois des citations qui ne m'appartiennent pas et à la fois des morceaux de textes qui peuvent revenir d'un livre à l'autre participent de la même chose, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut appeler ça une variation, mais comme une, oui, une revenance, plutôt, une revenance qui fait que, à chaque fois, ça, le sens s'en trouve un peu modifié et c'est ça qui m'intéresse, en fait, aussi, et d'un livre à l'autre et à l'intérieur d'un même livre, peut-être, voilà. Alors, bien sûr, la revenance, c'est chez l'un comme chez l'autre un thème qui irradie ou presque avec cette histoire de la spectralité, de la fascination que la spectralité peut exercer d'abord en tant qu'elle est coprésente. Vous travaillez beaucoup en photographie avec l'héritage de la photographie spirite, de ses silhouettes bougées, de ses sur-impressions, de ce travail de l'opacité ou non de l'image et du coup ce que cela permet de déploiement dans le temps et de votre côté, Stéphane Lambert, vous parlez de rencontres, de compagnonnages, de hantises, en fait, presque également chez chacun de vos personnages qui sont un peu vous. Il y a cette démultiplication de lettres dans le temps, cette manière d'habiter le monde qui est d'une manière très temporelle qui peut être permise par l'image qui creuse un autre rapport dans le temps que celui que l'écriture donnerait immédiatement. Alors, enfin, sur les images, oui, sans doute, voilà, moi je suis, j'ai été fascinée comme beaucoup par les images spirites du 19ème siècle et d'ailleurs j'en ai fait un livre. Alors, pourquoi, entre autres choses, parce que dans ces images, très souvent, bon, d'abord, il y a une folie, ça m'intéresse, il y a une chose absolument folle qui est la tentative de faire revenir les morts et par des trucages, évidemment, mais voilà, ça, ça m'intéresse, mais il y a aussi dans ces images, et là, c'est du côté de l'esthétique, très souvent, il y a une, il y a comme une incertitude, peut-être, il ne faut pas appeler ça un flou parce que ces images ne sont pas toujours floues, mais il y a comme il y a une incertitude, on ne sait pas exactement où on a ouvert, on ne sait pas exactement de quelle échelle il est question, et peut-être que voilà, aussi bien dans ce type d'image que dans l'écriture elle-même, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette forme d'incertitude, cette forme de... Et de la même manière, vous travaillez sur des tableaux qui font ressortir cette fragilité-là, cet espace du doute, peut-être, la vanité, évidemment, la fragilité du tube, de la surface iridescente, de cet instant figé, des fumées qui sont tout autour. Oui, alors, ces tableaux de Charmin, il y aurait vraiment énormément à dire parce que, enfin, pour moi, c'est un des plus beaux tableaux de Charmin. Et, enfin, voilà, on pourrait en parler pendant une heure, mais ce qui m'a... Enfin, moi, ce qui me frappe dans ce tableau, avant tout, c'est son extrême mélancolie. Et je pense que c'est ça qui m'a attrapée aussi, son extrême mélancolie, son extrême... Comment dire ? Enfin, bon, c'est une vanité. Dans tout... J'ai essayé de lire des textes dessus d'historiens de l'art de l'époque et les plus récents, mais personne n'admet qu'il s'agit là d'une vanité, alors que pour moi, je trouve ça absolument évident qu'il s'agit d'une vanité et de... et sans doute, les tableaux les plus... Enfin, le plus mélancolique est le tableau de Charmin. Donc, bon, finalement, la bulle, elle a une histoire, elle a une longue histoire de l'art, mais... Bon, peut-être, on est limité par le temps, peut-être pas... Mais c'est vrai, il y a cette prégnance de ce motif de fragilité que vous travaillez également, Stéphane Lambert, quand vous parlez, notamment dans vos art poems, des fresques antiques, à la fois, le temps qui fuit, le tempus folite, et puis le mémène de Mori et la beauté permanence à travers les âges et vous le dites dans ce texte-là, ça passe... C'est passé par les siècles, ça passe par moi, ça passe par vous et ça continue. Oui, en fait, je suis un peu... pas perplexe, mais... je suis... beaucoup moins... certain... parce que je n'ai jamais été certain un peu par rapport à ça, mais avant, je croyais que j'écrivais plutôt pour les mots, en fait, enfin, cette espèce de... délire qu'on puisse écrire pour les morts, en fait, mais... c'est... en fait, si, d'une certaine manière, j'écris pour les morts, mais à l'attention... à l'attention des vivants, et c'est sûr que... hier encore, il y a un ami... enfin, quelqu'un dont j'ai fait connaissance, qui est quelqu'un par ailleurs, qui me dit, ah, finalement, il y a des thèmes qui se rejoignent, et... notamment, la création, c'est la mort, et ça me choquait un petit peu qu'il dise ça, la création, c'est la mort, parce que je pense que la création, c'est le-delà de la mort, c'est justement donner une possibilité à la mort d'aller au-delà d'elle-même, et... donc, je suis plutôt dans cet état d'esprit-là, d'écrire pour les vivants, mais évidemment, parce qu'on va mourir, donc, cette prégnance, cette réalité de la mort, elle est au cœur, même, de la création, mais de dire qu'on en parle, qu'on puisse l'effleurer, la toucher, ce serait quand même totalement du délit, non ? Oui, mais, vous dites, c'est la langoyer à transformer nos pires horreurs et nos pires... Oui, mais c'est les hantises ou les obsessions qu'elles nous provoquent, mais faire comme Dante et se promener au pays des morts, c'est de l'imaginaire. Mais ça parle des obsessions des vivants et pas des obsessions des morts. Qui peut parler des morts ? Ne me regardez pas comme si vous avez dit une réponse, je ne saurais répondre à ça. Mais c'est exactement, c'est ça en fait, ce motif qui transparaît tout le temps, c'est cette idée-là que l'art crée la communauté, le seul être au monde partageable et dans cette manière de, non pas sublimation, mais d'accompagnement, d'intégration, d'exploration de ces failles, de ces gouffres peut-être. Alors, Sylvie me fait signe avec délicatesse qu'il est temps de terminer, mais je voudrais tout de même, si Sylvie l'autorise que nous entendions Suzanne de Prête pour clore et plutôt ouvrir en fait cet entretien-là. Je vais lire un exemple de cette magie. Dix veilleuses ne valent pas une lampe et dix gouttes d'eau ne valent pas une veilleuse et pourtant ils rayonnent un léger spectre, un faible éclat mais un éclat quand même car c'est l'air et la lumière qu'il prend à la pointe de son pinceau ou à l'autre bout du tube où se concentrent puis se replient le temps plus l'espace en entier par son corps un grand conducteur électrisé un soupçon de lumière qui ondule glisse comme il peut dans l'air un point silencieux divagant et imitant légèrement l'oiseau on doit le suivre des yeux pour retenir la leçon une leçon très spéciale les propriétés de la matière la marche du temps ou l'usage du monde à chaque ouvrage son éclairage et à chaque âge son plumage toute lumière a une bouche épargne celle-ci se tait pour ainsi dire elle répète une histoire sans parole avec du souffle dont les héros électrisés servent de modèle officiel du savon de l'eau et plusieurs colorants font une simple réaction et de quoi éclairer le tout merci